bonsoir et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau level karma en trois parties entièrement consacré à Call of Duty Molden Woffin je suis HB et en compagnie de Vince salut HB et salut à tous Vince qui aujourd'hui n'a pas c'était pas un call en V je le répète mais on est bien aujourd'hui et on va parler de Call of Duty parce que les habits on s'en fout oui alors ce level karma est en trois parties donc la première partie sera plus du on va dire pas du talk show mais une présentation type fiche produit du jeu une petite revue de presse et surtout une contextualisation de tout ce qui peut en découler en ce moment parce que c'est très important et je pense que le jeu doit être placé dans son contexte pour vraiment comprendre la globalité du titre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire plus ou moins politiques mais HB va vous en parler bah c'est des choses surtout importantes pour comprendre et t'es obligé en fait d'incorporer ça dans la critique du jeu exactement parce que la deuxième partie sera consacrée plus précisément à sa campagne où j'en parlerai de manière un petit peu plus globale et la troisième partie sera du multi donc ça sera la foire à la saucisse ça on kiffe mais on n'y est pas oui alors je préfère me prévenir j'ai pas eu trop le temps de me préparer pour ce level karma on a vraiment voulu y aller on fait de l'actu on a voulu faire aller le plus vite du coup comme un gros cake je vais lire mais mes notes en direct la karma rédaction à oeuvrer à oeuvrer pour créer des notes si jamais vous voulez que je m'améliore n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo et à surtout à mettre des pouces bleus mettez 250 pouces bleus et ça va vraiment m'aider et m'encourager à apprendre par coeur mes notes et rt rt quand même donc bon on y va de base première partie donc calo duty modern warfare je peux vous montrer la boîte on s'en fout on va essayer d'habiller un petit peu avec des petites vidéos tranquillement c'est sorti le 25 octobre sur playstation non plus de chambres mais pas en russie vous allez comprendre pc est sur one évidemment je précise que moi personnellement je suis sur la version one donc j'ai pas de xbox one x donc vraiment je suis sur la fête aussi petite news il a fait quoi il a fait 500 millions de dollars de recettes un peu plus un peu plus que 600 millions il me semble en trois jours donc énorme lancement énorme succès commercial il est il est en rupture de stock sur amazon sur dans quelques magasins donc déjà ça commence un petit peu à voilà il ya une hype autour du jeu qui a commencé dès l'heure de l'entend du trailer de maintenant du trailer à l'e3 puisque l'e3 les vidéos sont impressionnantes et je me demandais si c'était pas du vrai donc c'est développé par infinity ward donc on les connaît pour modern warfare mais c'est aussi co-développé avec quatre studios dont on s'en fout parce que c'est genre oui optimisation utilisé soir interface à faire des trucs comme ça globalement dans la presse il ya de bonnes notes notamment sur métacritic il a une moyenne moyenne de presse en fonction de toutes les versions on va dire entre 81 et 84 il a une note de 8,2 sur hygiène et côté presse française sur jovideau.com il a un 16 sur 20 et un petit 8 sur 10 sur gamecult alors le 8 sur 10 sur gamecult pour moi il est plus important plus marquant peut-être que le 16 sur 20 sur jvc parce qu'on connaît le côté très sévère de gamecult donc ça veut dire que c'est le côté de l'air d'être un jeu calme d'un côté où on n'y va pas vraiment quand on va pas à fond dans notre truc par contre côté joueur le jeu subit un énorme review bombing qu'est ce que c'est un review bombing à jambé ? tu n'es pas content et que du coup ta seule manière d'exprimer ta frustration c'est de mettre des notes de merde sur une oeuvre un jeu, un film, etc. c'est un peu comme si ton QI était proportionnel à la note que tu mettais finalement c'est exactement ça c'est intelligent ça très bien mais alors quel est l'état de ton QI à toi HB ? est-ce que ton QI est élevé ? ah tu veux dire parce que j'ai apprécié le jeu ? ouais en d'autres termes je vais je vais y aller très léger sur ma critique ouais c'est peut-être le meilleur Call of Duty quel j'ai joué et j'en ai fait la plupart des 80% de ceux qui sont sortis ok je suis à la limite de le mettre en top 1 place occupée dans mon petit coeur par World War II ok mais ce Call of Duty je ne peux pas vraiment le mettre à la place de World War II parce que il y a quelques petits soucis et en fait le World War II est vraiment la campagne est monstrueuse et le multi c'est un classicisme World War II c'était surtout très bien écrit et très bien rythmé j'ai souvenir à l'époque d'un jeu qui était extrêmement bien rythmé on ne courait pas sur les murs à contre écoute ça c'est ils ont pris une direction voilà on ne va pas refaire l'histoire mais dites-nous en commentaire quel est votre top Call of Duty dites-nous le top 3 on ne va pas tous les faire le top 3 Call of Duty et le flop 3 si vous voulez les pires comme ça on va prenez en compte le multi et le solo en même temps ouais ouais c'est carrément ce que je fais euh du coup on va rester sur Modern Warfare oui attends une petite vidéo encore très bien euh donc du coup enfin une petite revue de presse sur les différents articles qu'il y a eu sur ce jeu avec certainement notamment le fait que Sony ait annulé la vente de ce jeu sur son PSN en Russie en Russie exclusivement en Russie exclusivement en Russie exclusivement donc eux ils ont pas donné de raison non mais il y en a une il y en a eu une forcément ou sans doute euh et non seulement ils ont interdit enfin ils ont ils ont ils ont backdash sur les ventes du store mais ils aimeraient bien s'ils pouvaient éradiquer aussi les versions physiques ce qui à mon avis c'est un peu plus compliqué ouais mais bon ils vont essayer pourquoi ? pourquoi ? c'est la vraie question les gens se demandent pourquoi ? cette réaction bah du coup ça fait un petit peu écho à tout le review bombing de ce jeu puisque quelques articles de presse notamment celui du Monde Le Monde Le Monde donc là donc ouais c'est presse sérieuse on est pas sur du Picsou c'est pas Closer c'est pas Picsou Magazine c'est sérieux c'est Le Monde c'est Le Monde le Monde le Monde que j'avais déjà critiqué il y a quelques temps ou pas ou plus tard pour des reviews sur un certain jeu qui sortira plus tard en level karma on vous laissera découvrir ça donc Le Monde qui a pour titre qui a titré il me semble alors qu'a l'auditie Modern Warfare une réécriture suspecte des conflits au Moyen-Orient et oui on l'a lu l'article parce qu'on est cultivé ou pas mais on l'a lu on lit Le Monde on lit Le Monde forcément et ça c'est pour tous nos abonnés de droite ou pas nous on fait pas de politique on aime tout le monde d'ailleurs vous mettez pas de politique vis-à-vis de ce jeu voilà donc cet article relaie le fait que certains voient dans ce jeu comme une propagande anti-russe et du coup pro-américaine et il y en a même qui voient carrément du révisionnisme ah ouais ça va loin ça va loin d'accord après c'est les mecs qui mettent les vignettes ouais ouais ok je comprends et en fait tout ça s'explique de manière rationnelle contrairement aux réactions suscitées parce que le jeu en fait il oscille en permanence entre la fiction qu'il veut nous raconter et la réalité qu'il exploite à outrance ouais et ça c'est son plus gros défaut scénaristique à commencer par le lieu ouais le pays dans lequel se passe le jeu l'Urzikstan c'est ça ? l'Urzikstan l'Urzikstan un pays totalement fictif un pays totalement fictif mais qui évoque les pays du Moyen-Orient tu vois ça a une sonorité Irak Syrie Liban enfin tu vois c'est voilà Urzikstan ouais franchement on pense à ces pays là euh ça c'est c'est un la sonorité des proches la sonorité des proches mais c'est un pays fictif ça reste un pays fictif donc automatiquement ça reste une fiction automatiquement dès qu'il y a une critique négative tu peux bagdash ouais un bagdash ouais c'est ça genre non mais non c'est une fiction c'est simplement une interprétation etc etc c'est un peu l'excuse facile mais ça reste la réalité c'est aussi c'est ce que tu expliques c'est ce qui est compliqué dans ce jeu en tout cas dans ce jeu c'est compliqué dans ce jeu surtout que le jeu il y a plusieurs factions donc là on est avec les rebelles elle c'est Farah donc euh pas Kenza Kenza Farah pas du tout rien à voir ouais c'était lourd ouais ouais c'est vraiment naze ouais c'est relou c'est naze allez on continue euh du coup Farah elle elle fait penser aux combattantes kurdes donc ça par contre c'est totalement assumé oui c'est de la part des développeurs ils l'ont dit effectivement ils l'ont complètement assumé euh du coup on a les américains les russes et ensuite euh bon je vais pas trop vous spoiler quand même on va repasser sur la première c'est gratuit en plus c'est gratuit et du coup les terroristes ouais là qui eux font vraiment euh l'amalgame entre enfin pas l'amalgame mais qui réunit vraiment la fiction et la réalité là où ça se mélange vraiment c'est que lui c'est le chef du groupe terroriste Al Kalata attend Al Kalata qui veut dire Al Kalata qui veut dire l'étuaire en arabe c'est ça dans une langue euh voilà ouais on va dire mais enfin dans tous les cas c'est une sonorité qui fait euh penser à Al Kalata forcément voilà surtout que les drapeaux euh de Al Kalata dans le jeu euh ressemblent énormément à ceux de le i ok voilà on va pas dire les noms parce que c'est interdit sur Youtube on peut se faire démonétiser c'est ça mais vous avez compris l'idée c'est ça euh donc contrairement à le i c'est pas un mouvement religieux dans le jeu c'est pas présenté en tout cas comme tel quel c'est pas voilà eux même les personnages les antagonistes d'Al Kalata eux se présentent pas comme euh dans une idéologie euh euh de religieux par contre pendant les gunfights t'as des adversaires d'Al Kalata qui eux crie Katala Katala non Al Kalata mais non c'est Katala qu'est-ce que tu me racontes et heureusement je suis là bref c'est un adversaire qui te fonce dessus et qui crie mort aux fidèles enfin des genres de slogans donc des slogans qui ne sont pas associés enfin dans ce genre de contexte hein ouais entendons nous bien on nous nous faites pas dire ce qu'on a pas dit euh dans ce genre de contexte c'est pas des propos tenus par des gens non religieux voilà euh ensuite ensuite oui donc c'est là où le jeu aussi entre la réalité et la fiction euh d'ailleurs dans la mise en scène euh euh des de certaines euh actions de guerre on va dire euh de guillemets de guerre il y a du gaz il y a du bombardement de civils il y a des exécutions sommaires il y a des prends raisons enfin il y a vraiment plein de trucs qui rappelle aussi un peu euh euh mais du coup t'as une ambiance globale qui est très vraiment très sombre à la limite du réalisme en fait dans ce que t'es en train de dire là ah non mais il s'inspire de la réalité ouais mais tu vois c'est aussi ce qui pose ce qui peut poser problème dans le jeu et là je peux comprendre quelque part un petit peu les critiques négatives c'est à dire que tu prends des contextes et des choses qui se sont passées en vrai et tu les balances de manière un peu crue et ton seul backdash c'est de dire que c'est de la fiction bah tu vois en fait le problème c'est que les développeurs ils ont annoncé le jeu comme quoi euh euh ce serait entre guillemets équilibré concernant la critique en gros tout le monde en prenait pour son grade le problème c'est que dans ce jeu c'est surtout les russes qui en prennent dans la gueule ouais en gros là ils sont vraiment c'est vraiment des méchants sanguinaires des bêtes affamées de soiffés de sang les américains eux sont présentés un peu plus comme des lâches mais pas trop responsables de ce qui se passe ouais c'est ceux qui ont vendu les armes c'est ça mais nous on vend les armes mais regardez c'est eux qui ont fait qui ont commis les critiques ouais parce que plus tard dans le jour on apprend que les américains ont vendu des armes aux terroristes mais quelque part euh vous allez comprendre de quoi enfin on va vous dire de quoi sont accusés les russes dans le jeu euh en fait déjà le plot de base fait écho à la réalité passé il y a eu un attentat sur le sol russe hum hum et du coup commis par Alcatala c'est ça ? commis par Alcatala qui du coup est originaire du Kursixtant hum hum non pas du Kursixtant du Kursixtant du Kursixtant tu vois les sonorités tu vois tu vois non mais c'est compliqué non mais là accordez lui l'erreur comme il a dit pouce bleu si vous voulez et si vous voulez que je me corrige mieux la prochaine fois c'est pouce bleu mettez 250 pouces bleus ici s'il vous plaît mais bon continue ne te perds pas tu te perds dans tes pouces bleus donc sous prétexte que tout le monde est des potentiels terroristes ils envahissent ce pays fictif et ils butent tout le monde ouais bon attention ça rappelle l'invasion l'invasion de l'Irak par les Américains à la suite de l'attentat du 11 septembre pour résumer non pas pour résumer mais bon en fait il y a un fait là ils peuvent pas dire que c'est de la fiction ou quoi un fait qui s'inspire complètement de la réalité qui se base sur une réalité sur une réalité indéniable en gros il y a eu un événement historique en 91 qui s'appelle l'autoroute de la mort le highway of death yes qu'est-ce que c'est en gros résumé rapidement les troupes irakiennes battait en retraite via cette autoroute et les Américains ont bombardé cette autoroute sur plusieurs kilomètres en dépit du fait qu'il y avait des civils c'est important ils ont bombardé ils ont envoyé toute la sauce et d'ailleurs si vous regardez vous avez les décors de cette autoroute on voit des carcasses de voitures et des milliers de voitures c'est en fait c'est un crime de guerre tout simplement historiquement c'est un crime de guerre pour vous dire ils savent pas exactement combien de morts il y a eu certaines sources disent 300 il y en a qui disent carrément plus de 10000 donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux et dans ce jeu il y a une mission qui s'appelle l'autoroute de la mort et le décor de cette mission c'est le poste apocalyptique de ces voitures en carcasses et compagnie mais le problème c'est pas ça le problème c'est que dans la cinématique qui amorce la mission le bombardement de cette autoroute est attribué aux russes ouais ok voilà donc en gros c'est ça et c'est là où en fait on disait que les russes en prennent beaucoup plus dans la gueule que les américains bah voilà ils ont bombardé tout le monde il y a des missions que tu traverses ça je vais dire plus en détail après mais voilà donc certains ils voient une critique moi personnellement pas en gros moi j'aime bien faire des analogies ouais est-ce que tu te souviens de l'épisode balance ton youtubeur l'an dernier c'est ça l'été dernier en gros certains étaient accusés d'avoir Squeezie a balancé le truc dans un petit tweet en mode bon on sait ce que vous faites je vais rien dire mais on sait ce que il a balancé le truc mais sans dire de non résultat derrière il y a eu des réactions des anges des accusations notamment sur norman avec des screenshots bon personnellement à titre personnel je pense qu'il y a peut-être des histoires vraies dans tous les gens qui ont été accusés je pense qu'il y a du vrai et je pense surtout que des faux screenshots de fausses conversations c'est faisable aussi ouais mais pour mon exemple on va dire que norman a bien dragué des mineurs en faisant la manipulation de mineurs tout simplement à des fins de rapports sexuels on va dire aussi qu'il a été accusé et condamné etc moi derrière je fais un film voilà je prends plusieurs choses je me base Paris je crée un contexte fictif on est dans une ville qui ressemble à Paris mais qui n'est pas Paris ok on a des personnages qui ressemblent qui sont réels dans mon film à un moment donné je reprends cette histoire de manipulation de mineurs sauf que dans mon film à moi la personne qui sera condamnée de ça qui sera accusée de ça et condamnée de ça bah moi je vais faire en sorte que ce soit Squeezie d'accord et du coup on est d'accord que ça change complètement le sens de ce qui s'est passé en vrai bah est-ce que franchement si ça ça arrive est-ce que vous serez là à vous dire ouais non mais c'est de la fiction non mais d'accord on me dira que je fais de l'anti Squeezie etc etc et du coup c'est un peu le problème de ce jeu on avait dit au début que non je l'ai pas précisé cette première partie sert aussi de sas de décompression psychologique et plus particulièrement enfin on va plutôt dire de pression psychologique parce que c'est pesant on a tout ce qu'on a dit mais il fallait le dire de toute façon parce qu'on peut pas comprendre ce Call of Duty Modern Warfare sans parler de tout ça avant et c'est important qu'on contextualise d'ailleurs important de le préciser c'est que quand on commence la campagne à chaque fois qu'on rentre dans le mode campagne il nous dit attention c'est du contenu adulte donc c'est la première fois que je vois que je joue à un jeu qui me demande mon consentement sur un contenu et là où moi ça peut un petit peu m'interpeller c'est que je sais qu'il y a énormément de mineurs de gens jeunes, d'adolescents qui sont le public de Call of Duty qui ont joué au précédent et je me demande s'il y a eu vraiment tu vois quelque chose pour les avertir au préalable parce que quand tu lances la campagne et que je sais pas t'as 14 à 16 ans et que t'as pas une capacité d'analyse et de jugement comme nous et que t'es pas non plus informé sur la et que t'es pas informé sur ce qui a pu se passer en vrai dans l'histoire ça peut être compliqué tu vois parce que du coup tu vas faire des analogies et ça peut vraiment créer des vrais problèmes déjà pas d'intelligence mais d'éducation on va dire et d'interprétation exactement de manière inconsciente hein de manière inconsciente bien sûr encore une fois on blâme personne mais c'est un point important aussi parce que ça reste du jeu vidéo mais quand même on sait jamais non 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 on accuse pas le jeu vidéo de ce qu'il n'est pas donc ce qui va se passer c'est que pour la deuxième partie on va lancer une certaine mission une certaine mission de la campagne pour vous mettre dans l'ambiance d'ailleurs on ne va pas parler pendant une petite minute histoire que vous vous imprégniez à l'ambiance ouais carrément je crois qu'on est tout seul ça va le faire qu'on en finisse d'accord ok sergent regardez c'est bien la description oui c'est eux sabra raven véhicule suspect vers le nord vous vous ne devez en gâcher qu'en cas d'attaque camionette blanche à gauche forcez ils sont là des frais on y va police pleure les mains lèvres maintenant à plein ventre tout de suite vous n'oblige pas à les répéter nous sommes dans la question la route c'est pas bien entendu répétée il a une arme non on est mort ils l'ont abattu il y a eu une détonation à piccadilly circus des coups de feu plusieurs agents touchés envoyez nous les ambulances regarde dans le position c'est pas terminé en avant Viens donc ! Tu portes pas de ton quartier là-bas ! Allez ! Il faut détruire l'assaut ! J'ouvre son abri ! Ouais ! Et nous, on a deux nos armes ! Allez ! Allez ! Deux côtés ! Allez ! C'est pas là ! C'est trop dangereux 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 ! Comme vous pouvez le voir, ça évoque une certaine mission dans un précédent Call of Duty ! Donc la mission Norushion ! Mais comme vous pouvez le voir, ça place Norushion ! Ouais, à côté c'est Minecraft ! Ah ouais ! Norushion, à côté c'est la Green Hill Zone ! et tout le jeu c'est que des scènes ultra violente alors ouais l'émission de modern warfare 2 était très violente mais là c'est très cohérent ce qu'en fait ça fait vraiment partie de notre actualité excusez moi je tiens je vous ai contre ta chambre pour vous dire à quel point c'est fini le fini le fini le fini le fini le fini le filet pour vous dire à quel point il fera gaffe parce que derrière tu sais ce qu'il y ait plus le mec qui compte à toi non mais je préfère te prévenir donc en fait le jeu contient beaucoup de scènes dérangeantes pour nous occidentaux parce que nous je sais pas si c'est malheureusement heureusement je sais pas comment on pourrait dire ça mais on n'a pas l'habitude de ça voilà genre ça quand ça t'arrive dans la première fois dans le jeu d'ailleurs la première fois que j'ai j'ai commencé fin que j'ai fait cette mission il ya des vraies phases où je suis resté figé comme tu dis surtout ça me rappelle notre notre actualité récente en plus moi j'habite paris pour la petite mais dans tous les jours pour dire que oui c'est juste non mais c'est juste pour dire que le soir où c'est arrivé au bataclan mettons des mots sur pour un chat un chat pour le sort du bataclan je devais me rendre dans le onzième plus ou moins dans le quartier donc quelque part voilà mais bon en tant que parisien de en tant que natif de paris oui ce genre de situation ça me rappelle évidemment ce qu'on a vécu et c'est impressionnant et du coup tout le jeu en fait c'est que des séquences extrêmement dure d'ailleurs tu vas en vivre une deuxième avec ce monsieur qui est un vrai c'est monsieur price le leader le leader blague de merde mais ça fait du bien de se détendre parce que là je suis à deux doigts de chialer ah mais moi j'ai genre moi j'ai envie de partir mais on va tous rester là on va essayer de rester concentré et adulte n'inquiète pas c'est enfin j'allais dire c'est tranquille non c'est pas tranquille mais tu vas voir tout le jeu c'est que des scènes comme ça donc là c'est un attentat terroriste dans une ville en occident donc à londres en l'occurrence il ya des scènes de bombardement de village qu'on va vivre au travers des yeux de pharah étant petite il y aura du gaz employé contre des des civils etc enfin vraiment tu sais c'est pour vous dire à quel point c'est 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 dur c'est que le jeu il vous demande votre consentement il a sacrifié le mec et donc ça ça fait partie du coup des scènes dérangeantes du jeu et le jeu en est truffé pour vous dire on comprend mieux pourquoi il ya toujours l'avertissement avant que tu lances l'émission contenu pour adultes là on en a l'illustration parce que les anciens catalogues utilisent la foire à la saucisse les bâtiments ils s'effondrent tu cours tu battes contre des robots tout là c'est quand même très terre à terre c'est très très proche de notre actualité à nous notre situation géopolitique tu peux passer je crois qu'ils ont déjà mis six fois ça putain pas pour l'instant il y a un chargement un petit chargement tu m'as pas posé une question je t'ai pas posé de question je t'ai pas posé les quelles questions je ne pose pas les questions la durée de vie la durée de vie du jeu attend on la refait h à hb hb oui dis moi oui mais quel est la jugeux tu oui je de call of duty modern warfare remastered c'est pas barry ma starry boot série de la durée de vie la petite histoire pour faire la différence celui de 2007 c'est qu'elle offre du t4 sous-titré modern warfare là c'est qu'elle aussi modern warfare tu vois tu vas jouer tu vas jouer avec elle enfin voilà voilà fais pas trop le malin infiltration 20 octobre 2019 15h30 alex tu en plus c'est c'est tu vois c'est c'est c'était hier c'était non non pas du tout oui la durée de vie oui la durée de vie bon un call of duty n'a jamais brillé par sa durée de vie mais quelque part est ce que c'est vraiment un problème moi je ne pense pas non mais là du coup tu es en train de contourner donne moi la durée de vie du jeu bon le speedrun lui il a deux heures dix sept deux heures dix mois il ya 14 missions bat t'as vu c'est la mission de londres ouais bah durée cinq minutes attendre là c'est pas fait ah oui là c'est à 3 émissions la mission enfin cela dit vu la difficulté l'échelle 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 mais ça veut c'est confiance vu la difficulté enfin la rue de rudesse rudeur des scènes c'est peut-être pas plus mal qu'elle dure pas plus que 5 10 minutes moi je pense que dans dans le juillot en général c'est pas forcément quelque chose de bien de toujours vouloir faire des jeux trop long parce que là du coup quand tu finis jeu tu dis bon ça alors que si c'était une durée de 13 heures donc quasiment le triple parce qu'en fait le jeu dure 5 heures 5 heures à peu près si c'était le triple à un moment donné t'en aurais marre parce que tu peux pas puis ça serait la surenchère ouais alors que là c'est c'est très bien rythmé c'est très bien raconté c'est on a de l'empathie pour les personnages les situations dont on est témoin donc voilà là vous avez par exemple la russie qui envahit le l'urzikstan le kurzikstan le 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 bilhustan l'urzikstan bref vous avez compris la ville fictive du jeu c'est ça qui se situe en pleine mer noire il me semble je crois dans le jeu t'approche pas t'approche pas voilà fait la victime du coup pour moi c'est un très bon solo si on on dissocie des incohérences géopolitiques enfin tu vois les problèmes géopolitiques on va dire oui oui d'accord que exploite le jeu il faut que tu ailles chercher de l'abri pour te faire croire que tu gameplay émergents tu peux la ramasser c'est pas lui qui va faire non mais moi je veux qu'il me la putain ah putain oui oui pas mal je pense qu'on part pas à lui comme ça c'est ma couverture bon très peu de durée de vie les missions sont vraiment très bien ils ont pas fait le cliché habituel des call of duty à un moment donné tu es en voiture tu canardes à un moment donné tu as une séquence cuté ou tu te bats contre le gros boss etc là c'est vraiment très bien amené je l'ai déjà dit mais je vais le redire il y a des séquences très très dures psychologiquement donc un jeu à ne pas mettre entre forcément toutes les mains ah bah pour vous dire c'est l'un des premiers jeux auxquels je joue qui met en scène alors c'est vrai de le dire comme ça mais qui met en scène la mort d'enfant dans le sens où il ya une séquence où il y en a il ya le grand méchant qui va tirer sur un enfant dans le dos qui s'enfuit et tu vas aussi croiser des corps d'enfants parmi les victimes donc c'est donc ça c'est pas plein de choses qui sont très dures à voir quoi ouais le regret finalement c'est un peu toutes ces incohérences géopolitique et peut-être un petit peu la durée de vie mais c'est pas vraiment le cas tu peux lâcher ton parpaing parce que maintenant nous allons partir on va se décompresser on va se décompresser dernier petit avis vu que le jeu est vraiment monstrueux pour moi mais quelques petits problèmes donc ou top 2 ouais après avoir il ya juste une chose qu'on a pas précisé qu'on a qu'il faut qu'on reprécise à putain mais oui enfin en plus il a sous les yeux mettez moi des pouces bleus comme ça de la prochaine fois je serai mieux concentré je sais pas quoi il veut parler peut-être qu'on pense pas on est sur xbox one si on pense à la même chose mais ouais c'est évident mais vous l'avez vu qu'on est sur xbox on est sur xbox one donc fat donc le jeu là vous allez voir quelque chose qui n'est beaucoup qui est beaucoup moins beau moi j'ai une xbox one x le jeu tourne pas mais c'est parce que c'est pas lui qui gère la finance de carma donc je suis un peu ce que je veux la one x sur le one x il est très beau en pc sur pc en ultra vous avez sûrement vu des vidéos c'est vraiment très beau alors ce que c'est magnifique par contre il faut 1500 balles il faut 1500 balles mais ça ça a toujours été le problème des pc attend à tendance juste juste excuse moi à chaque fois que je dis des trucs comme ça il ya des gens qui disent non à mon pc à penser 500 euros c'est bon non 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 les configurations requises pour ce jeu on s'est renseigné on a testé les choses on a tout fait on a tout fait j'ai tout fait il sait pas ce que je fais ce n'est ça marche très bien sur un groupe et c'est sur one x ça marche bien sur xbox one fat techniquement c'est pas très bien ça marche bien ça marche bien mais il ya des choses qui sont pas terribles ce que je peux parler de ma chaîne je peux pas il ya des choses je me fais couper la parole chez moi enfin ça va pas ou pas pardon c'est l'émotion de toute façon ils l'ont vu à la mission à londres les explosions on dirait du de la 8 bits on dirait de la 8 bits de façon sur xbox one x il paraît qu'ils craignent dans les menus est ce que ça fait partie du contrat que sony a eu d'un an sur un mode de jeu je me suis fait avoir avait fallé faire le tour tu as été un an le tour voilà donc le jeu crash xbox one x xbox one x moi j'ai pas de problème à part que le jeu soit pas vraiment très beau encore une fois oui sur pc faut vraiment un pc à 1500 balle pour le faire tourner parce qu'en fait il utilise du ray tracing et c'est tu vois des étaient obligés de le télécharger sur pc donc donc le jeu fait 170 giga ouais ouais non mais c'est bien c'est bien ouais je pense qu'on va les détendre on va se détendre maintenant parce que là on va faire du multi on va faire les kékés allez c'est parti c'est parti on a enfin réussi à trouver une partie en ligne donc bon 60 minutes on vous promet pas du gameplay maximal non par contre ce qu'on peut vous proposer c'est des informations croustillantes comme le fait que c'est du crossplay cross plateforme c'est génial on peut jouer avec nos amis sur autant sur pc que sur xbox one que sur ps4 désolé pour la switch et en plus de ça on peut mieux dans la configuration que l'on souhaite oui je vais à clavier souris on peut jouer avec manette on peut jouer avec nos doigts et ça c'est fabuleux est-ce qu'on peut jouer avec des nunchook attention ils sont déjà sur le point alors le mode multijoueur est assez fourni il ya beaucoup de mode on aurait peut-être pu présenter le meilleur mode du jeu qui est un mode qui reprend battlefield non c'est un que je préfère en tout cas qui reprend battlefield avec beaucoup de véhicules ouais non combien de personnages sur la map 60 30 v30 le problème c'est que c'est des maps qui sont extrêmement propice aux campeurs je sais que c'est à dire que soit t'es un show de la bite et tu prends un sniper et allume tout le monde depuis un building soit t'es comme moi tu prends un gros tank et t'en c'est tout le monde le problème bon bah du coup voilà et d'ailleurs parmi le review bombing il ya pas mal de gens qui mettent en évidence le fait qu'ils aient des campeurs moi personnellement je m'en fous pas non mais c'est pas ça c'est 360 noscopes il n'y a pas de noscopes ne peut pas faire de 360 avec cette manette parce que comme vous le voyez pas mais je joue avec une manette xbox un fat maintenant la fat impossible de faire du 3 6 peut même pas faire du 95 de écoute est-ce que tu as besoin de faire un 3 6 pour prendre ce que est bien sûr et j'ai une réputation à trouver monsieur c'est pour toi papa qu'est ce que je voulais dire c'est que si il ya un jeu qui vous saoule à cause des campeurs bah c'est soit vous êtes une grosse merde et vous rage quitte enfin vous accusez le coup en mode ouais c'est les campeurs c'est nul ou alors vous faites en sorte d'être un joueur de jeux vidéo vous vous améliorez et vous apprenez les déloger c'est au choix heure vous même c'est une solution trois solutions que la solution kerma vous conseille la numéro 2 3 selon les envies et les goûts selon les envies et les goûts moi je suis plutôt ça dépend des jours un jour avec un jour sans là pour l'instant on se le prend en cul après je suis pas concentré eux ils sont vraiment entre en mode tryhard en face je les connais un je les connais un ouais c'est lui là c'est nos copains marus xx5 15 bis tous un gros enfoiré un bistouf lui pour le coup lui a un pseudo à la hauteur de sa réputation je t'ai précisé aussi qu'il ya une bonne grosse différence clavier souris avec la manette c'est que bah il y avait sur la manette il ya un autofocus sur la manette il ya des joysticks quelle différence entre le joystick et la souris la souris c'est que c'est plus précis mais le truc c'est que l'assistance de visée les trop efficace en fait son manette je t'ai un meilleur score que moi non alors assis ah bah putain ah non non tu fais lui a huit ans t'as juste à comprendre plus que moi non moi je fais du 1,6 non c'est moi non hb 1,6 non on a inversé les manettes c'est ça que tu sais pas de toute façon 1,8 1,6 pour moi ça veut pas dire grand chose bah là on est quand même passé à 1,9 du coup parce que tu parles tu parles mais c'est pas grave on n'est pas là pour ça moi je suis là pour désactiver le fun et le skill tu es là pour désactiver le skill de ces émissions le fun en tout cas je m'amuse c'est vrai non dites nous en commentaire du coup si vous vous amusez tiens bah tu vois je me fais tuer par un campeur de sniper on m'a dit que c'était pas grave non mais t'as vu comment je joue aussi non justement je préfère pas et les gens ne veulent plus voir notre pièce mais si vous voulez que je joue mieux vous pouvez mettre des pouces bleus et des commentaires ça franchement ça c'est pas mon courage vous pouvez nous acheter des formations si vous voulez vous nous payez une formation apprendre à jouer à call of duty en ligne et si vous mettez si on arrive à trois ans tipeee non attends si on arrive à 300 pouces bleus sur cette vidéo ouais je m'engage à ne plus lire des filles des notes et à bien jouer pendant une présentation parce que derrière je joue bien mais c'est juste là que je suis pas dedans quoi moi je pense que ça vaut le coup d'essayer je vous le dis mais elle intéresse c'est qu'on gagne il ya combien de scores à 22 172 bon très bon jeu très bon jeu en solo discutable par moments discutable pour connaître mais on vous a tout expliqué on a été très complet on a tu as été excellent dans la ronde on a été long tu as été excellent dans ta présentation c'est gentil c'est pas vrai mais c'est gentil non c'est pas vrai mais c'est qu'est-ce que tu conseilles quand même si modern warfare ça dépend de l'usage dont vous en aurez si c'est pour jouer tout ça dans votre coin du coup pour faire le solo mais pas tout de suite ouais ça peut attendre si vous êtes un peu sensible à tout ce qui s'est passé vous êtes prévenus il ya des scènes qui sont rudes il ya des choses qui sont durs à voir qui font froid dans le dos ah si vous voulez juste jouer en ligne et ça s'est joué à rien on n'était pas loin le mec il m'aurait pas tué à la fin j'aurais peut-être pu rattraper le coup c'est sûr un bon sur ce bon jeu bonne soirée à tous mais voilà on c'est moi je me casse merci de nous avoir suivi dans ce level karma je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker mettre des pouces bleus des commentaires de ceux des rt moi ce que je kiffe c'est les rt et à très bientôt pour un prochain level karma où on vous parle pas de c'était un franc car on jouait pas non c'était pas nous c'est pas nous vous s'y avez cru